Tu tournes ma vidéo ? Oui, ça commence, ouais. Clap 1, scène 1. Là, on est samedi, il est midi moins 20. On est dans le Parmelan. Comme m'a dit Fredo, c'est très très beau. On montrera ça encore plus tard. Mais on voit de magnifiques falaises. Et leur super 4x4 nous permet de gagner une heure de temps. Quand même quelques gros vlogs. Celui-là, tu ne veux pas qu'on l'enlève non plus. Est-ce que tu as pris la crème solaire ? Non, je n'ai pas. Tu n'as pas pris ? Ah, putain. Plais ton fardeau ? Ça va, ça va. Tu en es fier ? Oui. C'est du fardeau de professionnel, ça. Vous êtes des professionnels du masochisme, vous autres ? Ah là, c'est de la bonne fête. Et je... Ah, le chasse-neige est passé. Je ne sais pas comment il fait le mec. Bizarre cet animal. Il a la radio au fond. Il a la radio au fond. Pour Fredo, on pense à une greffe. Une greffe qui lui permettrait de communiquer en permanence au téléphone et qui pourrait libérer ses mains. Puisque de toute façon, Fredo est constamment au téléphone. On t'a pris en flague, tu étais au téléphone. Il fait semblant de faire style de rien. Je n'ai pas téléphoné, mais on t'a vu. Elle est là-haut. Donc ça, c'est... Comment tu appelles ça ? C'est la tête du parmelan. La tête du parmelan. C'est celle qui est en haut des deux falaises. Non, c'est là où la tête du... C'est le point le plus haut. Ah d'accord. Ici, on ne croirait pas. Là-bas à droite. D'accord. C'est là à droite. C'est là à droite tout de suite. C'est juste là. Le col du Pertuis. Si tu veux, pour monter sur le plateau, tu as où le col du Pertuis là ? Où la tête du parmelan là-bas ? Une échancrure aussi ? Ou alors par anglette un peu plus loin. D'accord. Et nous voilà au col. Un col magnifique et bucolique. Et derrière, de vastes prairies d'où résonne le teintement des clochettes de vaches privilégiées au milieu des gentianes. C'est magnifique. C'est un puits, il n'y a pas d'émarque. Ouais. Et du coup, là, vous êtes rentré par où et sorti par où ? Là où on va aujourd'hui, c'est dans le Valence. Il est à 100 mètres au-dessus. On est en dénivelé. Il doit être à droite là-bas. Ouais. Au début, il y a la bosse. Ouais. Et du coup, sous terre, vous êtes ressorti où ? Voilà, tu descends, tu fais moins 400. Le siphon au terminal, il se trouve, il est à moins 418. Il est par là, le siphon. Tu as 200-300 mètres de siphon. Tu recoupes un autre trou qui est là, qui s'appelle les Gaulois. Après, tu recoupes le BBS pour une seule siphon. Donc celui où il y a ce fameux pluie. Et après, tu recoupes des traversées qui sont beaucoup plus en aval sur la Dio. Et la Dio, tu ressors 700 mètres plus bas à 10 km plus loin. Ouais. Vous ne l'avez pas fait en une fois à chaque coup ? Si, si, en une fois. Ah ouais ? Vous êtes rentré là-bas et ressorti là-bas ? Ouais. Oh mon dieu. C'est vaste là-bas-dessous. 21 nautres. On a fait ça. On n'y a rien. Tu progresses vite dessous. Ouais, ouais. C'est quand même tout va vite. L'enjeu de pêcher, moi j'ai fait la première dans 13 ans mais je ne m'en rappelle plus de rien en aval. Quand on a rééquipé nos trucs, les corps de tes naves, on a fait un plan de feu. Et là, en plongée, ça fait quoi comme une longueur ? Tu as 22 siphons. 22 siphons. Un peu moins d'un kilomètre. En cumulé. À chaque fois, c'est des siphons de quelques centaines de mètres. Tu vois, il fait 130. Il fait 130 mètres. Et relativement un peu de profondeur d'eau. Vraiment, on ne fait pas. Donc, il est à 5. Ah ouais. La Saint-Vaudrine. Petite traversée de 50 mètres de long. Effectivement, ça fait 50 mètres de long. C'est tout petit. C'est très mignon. Pour bivouaquer, c'est idéal. On va y retrouver. Vous ne disputez pas la famille. J'essaie de me faire preuve de sa faute, de sa faute. Ouais, mais c'est toujours la faute des jeunes. Les anciens, ils ne peuvent pas le coré. Ouais, c'est normal. Est-ce que tu as oublié quoi, là ? Non, c'est ça. Je vais passer la gauche. C'est pour compenser juste la flottaison des bouteilles. Ouais. Raconte un peu, c'est quoi cet engin bizarre, là, que tu tiens au poignet ? Ça, c'est un poignet, c'est un pouton. Il y a un stick et un sandwich. Le sandwich, c'est un sandwich spécial pour la plongée ? Ouais, spécial. C'est au métal, que j'ai cru comprendre. C'est pour éviter les accidents de décompression. D'accord. Mais tu as commencé, ouais, tu as commencé déjà, tu lâches pas mal de gaz avant de partir. Sinon, tu descends pas bien, quoi. Bah, voilà. Putain, ça va loin. Et puis, comme ça, tu gardes de la place dans la cage thoracique. Non, ça, c'est vraiment de la technique élaborée. Et ton couteau, c'est pour quoi ? Le fil d'Ariane, là ? Pourquoi couper le fil d'Ariane ? Bah, parce que là où ça s'arrête, c'est qu'il t'arrête. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Jamar, mais je reviens. Donc, il reste là, le fil d'Ariane. Et donc, sur le casque, c'est pareil, tu as de la redondance. Tu as de la lampe comme ça. Et tu emmènes la duo, elle va bien dans l'eau. Ah oui, ça va être, mais ça va bien. Tu l'emmènes profond ? Très bien. Ah oui. Très bien pour ça. Eh, ton papa, c'est un héros, hein ? Ah ouais, putain. Moi, je suis un Sherpa. Bah ouais, non, mais tu seras un héros. Un jour, un jour, un jour. Lui, c'était un Sherpa, d'abord. Tu as commencé par être un Sherpa. Alors, il y a deux détendeurs. conzi. Donc là, on a deux détendeurs. Il y a deux fils. Mais comment ça se fait qu'il y a deux fils ? Ah ! Un pour le manot et un autre pour... Ah, il y en a un, c'est juste le manot, c'est pour l'avoir en visuel. Voilà. D'accord. Ah ouais, tu les surveilles régulièrement. si tu as une fuite, tu ne t'en rends pas forcément compte. Non. Hein ? Euh... Une grosse fuite, si. Mais une petite, non ? Une petite, un peu moins. C'est un peu moins. Donc, tu as trois longs. C'est pas mal. Mais alors ? Il va falloir me nettoyer le masque. Moi, je voudrais boire quand même. Il y a pas trop de l'eau, je crois. Ouais, ouais, il y en a un. Il est pénible un peu. Il a son caractère. C'est ça. Et voilà, notre Fredo. Pareil. Je suis prêt. Et enfin. Mais alors, une question comme ça, il y a 55 ans, tu n'as rien trouvé de mieux à foutre. Ah non. Je ne suis pas heureux. Tu t'ennuies, en fait. Je ne fais pas ça. Ouais, je m'ennuie. Donc là, tu as tes deux détendeurs. Tu as quatre lampes. Euh, ouais. Ah ouais. Et tu y vois, alors, dans l'eau, avec tout ça ? Ouais, oui. Ah ouais. Tu peux me voir, ça, tardic ? Tu veux quoi ? Tu peux. Tu es bon ? Ouais, c'est bon, presque. C'est beau, c'est beau, non ? Merci. Ouais, c'est bon. Tu le sors bien ? Tu le sors bien ? Non, c'est à l'air, en fait. Tu te l'as bien laissé ? Est-ce que tu veux que je te fasse un... un poids ? Tu peux te lasser ? C'est un moment, ou pas ? C'était trop long. Ah ouais. T'as mis trop de cailloux ? T'as mis trop de cailloux ? Non, non, ça va. Qu'est-ce que tu dis ? Que je te fasse un poids, en plus ? Tu sais que tu peux... Peut-être que la ceinture est lâchée ? T'es sûr que l'élastique n'a pas pété, là ? Jamais vu que t'as marre, quand même... Ah ouais, il y a quand même pas mal, hein ? C'est sûr, je t'en ai un deuxième du tout de faire... C'est pas mal, tu fais ma gueule, là ? T'as un béquier, là ? Enfin, un béquier, c'est faire... C'est évident, c'est... Non, puis... Hop, j'ai un nœud, hein ? J'ai un stic, ça va pour... Je vais faire jouer, mais... Parce qu'en gros... Si... Si le truc, il se coupe, t'es mort, quoi ! Ah ouais, ouais, ouais... Enfin, c'est un nœud, hein ? Tu fais un bon nœud, et puis tu mets un stic, je crois que j'en... Un cabestan ? Ben voilà, il est parti... Le Google... Est-ce qu'on va voir sa lumière dans l'obscurité ? Oui... Un petit peu... Juste le glouglou... Ah là, on ne verra plus rien sur cette vidéo... On entendra peut-être le glouglou... Mais... Tu ne lui as pas dit qu'il y avait un passage... Par le haut ? Sans se mouiller ? Bon... Il est... Je ne sais pas quelle heure... Et... Bah, Fredo... 2h15 ? 2h15, c'est l'heure où on pensait arriver à Grenoble, c'est ça ? Non ? Non ? Non, c'est ce que tu m'avais dit, hein ? Ça ne m'étonnerait... Bon, il est 2h15... Le trou est rempli de méthane... On est en retard... Et en plus, Fredo... Fredo, il n'est plus désolé... Moi, je trouve ça désolant, quoi ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est... C'est apprisant, toi, c'est... Désolant ! Désolant ! Il y a des oeufs qui m'en j'ai envie, toi ! On j'en vient, mais alors il est désolant, c'est chier !